alors bonsoir bonjour pour les personnes de youtube la pratique commence dans cinq minutes donc vous pouvez comment avancer de cinq minutes aujourd'hui on va surtout voir des postures vers l'arrière donc voilà pour facebook j'attends que les gens arrivent et je commence dans cinq minutes bonjour alors comme depuis quelques temps là je vois plus les messages vos messages je peux je ne peux les voir qu'après je sais pas ce qui s'est passé donc si vous me faites des coucous et bonjour je peux pas vous répondre et je vous en fais un général comme ça donc la pratique commence dans cinq minutes alors je me rends compte que j'ai oublié d'envoyer les invitations sur facebook d'accord 1 1 1 1 1 1 1 bon bah je risque de faire la la séance tout seul ce soir n'y ont oublié de poster l'invitation c'est pas grave ça fera une séance s'enregistrer de toutes les manières alors encore deux trois minutes et je commence la séance et je commence la séance et je commence la séance je pensais ces derniers temps même si à perso il y a une personne là tout de suite je pensais ces derniers temps qu'on était de plus en plus déshumanisé par les machines et que il y avait deux facteurs humains le premier c'était le temps prendre le temps et le second c'est bien connu c'est l'erreur l'erreur est humaine mais ces deux facteurs sont peut-être importants pour qu'on reste en humanité de prendre le temps et d'être en capacité de faire des erreurs je dis pas ça pour me justifier mais je pensais vraiment ce soir là tout à l'heure et bien si vous voulez il y a deux personnes on commence maintenant voilà c'est parti alors on va commencer par ouvrir les hanches et dénouer les épaules avec une pratique qui est très simple si vous voulez on commence ensemble vous allez vous allonger vous retrouvez au sol alors ce qu'on va faire c'est ramener ces plantes de pieds en direction des fessiers et coller les pieds l'un contre l'autre c'est à dire qu'on va coller les plantes de pieds l'une contre l'autre et de cette manière là je crois que c'est plus compréhensible comme ça je vais laisser s'ouvrir les genoux et les plantes de pieds s'en coller l'une contre l'autre alors ça va ouvrir les hanches si j'enfonce mes pieds dans le sol le creux lombaire revient en contact avec le sol si je relâche le creux lombaire alors ce fait à nouveau ce qu'il faut c'est que je détende suffisamment les jambes de manière à ce que les pieds pèsent au sol et quand les pieds pèsent au sol le creux lombaire revient en contact avec le sol à ce moment là la respiration devient unique complète l'inspiration remonte sur l'arrière du crâne concentre des tensions l'expiration redescend je relâche les tensions je laisse le dos s'enfoncer dans le sol laissez bien la détente des jambes s'opérer pour ouvrir les hanches puis quand c'est le moment pour vous inspiration les bras partenaires de la tête expiration les bras reviennent au long du corps au rythme du souffle soyez dans la longueur puis vous allez déposer les bras au-delà de la tête continuez de laisser les pieds s'enfoncer dans le sol et la respiration devient unique complète l'inspiration remonte dans le dos vers la ligne des épaules conscience et tension l'expiration redescend je relâche bien les tensions dans les épaules le dos les pieds s'enfoncent un peu plus en le sol l'expiration on va sur l'inspiration remonte du jaune et sur l'expiration ramener les bras le long du corps l'épaule basse pomme de main tournée à l'assiette observez l'ouverture des articulations les hanches et les épaules et puis si vous souhaitez vous allez pouvoir vous étirer vous allez ramener les plantes de pieds en direction des fessiers mettez les bras en croix ou les doigts entre croisés on essaie de peser les pieds au sol on retrouve cette idée de crelombaire qui se colle au sol qui va susciter la respiration du clic complète l'inspiration remonte dans l'axe vertébral vers les épaules vers le crâne l'expiration redescend je dépose le dos puis quand c'est le moment pour vous l'expiration les genoux vont à droite le visage à gauche l'inspiration je remonte genoux visage de face pour relancer de l'autre côté genou à gauche visage à droite au rythme du sourire puis vous allez déposer les genoux à droite le visage à gauche et vous mettre à l'écoute du souffle dans la posture ça remonte dans le flot à gauche vers l'épaule gauche constante détention avec l'inspiration et sur l'expiration ça redescend je relâche mes tensions je vais remonter sur l'inspiration les genoux le visage de face pour vous pour se redéposer votre beauté genou à gauche visage à gauche c'est la deuxième démonse je vais remonter sur l'expiration 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 Je vais remonter sur l'inspiration des genoux, le visage de face, attraper mon crâne dans les mains, doigts en direction du ciel, soulever les épaules, bouger de droite et de gauche pour allonger le dos et puis je vais redérouler le dos, les épaules, le crâne au sol, les bras reviennent le long du corps et je m'allonge pour faire expérience des effets de la posture dans la pose qu'on appelle Shabazzana, la posture du canard. Et puis si vous souhaitez vous allez pouvoir vous étirer. Alors la posture qui montre, je vous la montre, elle s'appelle Shirapazzana. Ah non, excusez-moi, on ne va pas commencer par celle-là, elle viendra tout à l'heure. On va pratiquer ensemble. Vous vous êtes allongé, vous prenez conscience de tout le corps, vous prenez conscience de tout le corps détendu au sol, essayez de détendre absolument le corps et puis on va mobiliser simplement le crâne sur une inspiration, soulevez la tête, regardez votre nombril. Tout le corps est détendu sauf la nuque, le crâne qui fait l'effort pour aller vers le nombril. Il y a une tonification de la masse abdominale, si ça tremble un petit peu c'est énorme. Laissez les épaules détendre. Laissez les épaules détendre. Laissez les épaules détendre. Et on se repose. Le crâne à nouveau sol, la nuque a été sollicitée, ce qui fait qu'on va la détendre un petit peu. On va inspirer ici. Expire, je fais rouler mon visage à droite, à droite, à gauche. Inspire, je ramène le visage de la face pour repartir de votre côté sur l'expiration suivante. Puis ramène le visage de la face. assis de la face. Calme le visage de la face. La face est très importante. Les épaules détendées, essayez. Sous-titrage ST' 501, j'arme la pression. Vous avez expliqué. C'est un peu délicieux détendremé. J'aime ça. Les épaules. uvrez-le. Il y a un petit peu. Et on s'entribe. Il y le dis ... Il y a un peu. Il y a un peu plus. Il y a un peu. Il y a un peu. Il est trop. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler et tout de suite. Et c'est là que je vous montre la suite si vous voulez bien. Alors je ramène les plantes de pieds en direction des fessiers, les bras longs du corps, le crâne au sol. Je vais soulever les épaules et le haut du dos au sol, puis soulever les fesses et rétroverser le bassin. Je laisse les épaules se détendre. Et je suis bien posé sur l'arrière du crâne. Alors, ça ne se voit pas, mais les épaules et le haut du dos sont quand même décollés du sol. Et c'est bien l'arrière du crâne qui est plaqué au sol, pas le haut du crâne ou la partie située entre l'arrière et le haut, mais bien l'arrière du crâne. On y va ensemble si vous voulez bien. Vous ramenez les plantes de pieds en direction des fessiers. Pieds écartés de la largeur des hanches, les bras le long du corps. On va décoller les épaules et le haut du dos. On essaie bien la nuque s'étirer. On ouvre les fesses. On basculait le bassin. Et en soi-même. Prenez un petit temps de pause. Allongez-vous. La pratique n'est pas tout à fait finie. Je vous montre la deuxième étape. Je ramène les plantes de pieds en direction des fessiers et je vais laisser simplement tomber les joues. Je vais poser l'arrière du crâne au sol et remonter. Les bras sont assez proches du corps. Remonter les mains de manière à mettre les avant-bras perpendiculaires au corps. Sur chaque expiration, les omoplates vont se rapprocher. L'inspiration est dans l'ombre. L'expiration est dans l'ombre. On y va ensemble si vous voulez bien. C'est une forme de poisson en fait. De Matsya Dazana. Ça y ressemble. Vous ramenez les plantes de pieds en direction des fessiers. Les pieds peuvent être écarter la largeur des hanches. Ils sont obligés de rentrer en contact. Vous laissez les genoux tomber sur les côtés. Attrapez l'arrière des cuisses pour soulever le haut du dos. Posez l'arrière du crâne. Le haut du crâne, pardon. Remontez les avant-pas. Inspiration dans l'ombre. Expiration dans le haut du dos. Je rapproche les omoplates. L'épaule basse. On va s'accrocher aux cuisses pour pouvoir soulever la tête et reposer le dos au sol. Retrouvez-vous. Alors, on va peut-être faire rouler le crâne à nouveau. Vous inspirez le visage de face. Expiration, faites rouler à droite ou à gauche. Expiration, visage de face. Pour repartir de l'autre côté. Ça va détendre la nuque. Et ramenez le visage de face. On a, avec ces postures-là, une donification intense de la nuque du haut du dos. Un étirement qui est concomitant à la donification. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer. Et on va venir s'asseoir si vous voulez. Alors, la suite, je vous la montre. Elle porte plusieurs noms de cette posture. Moi, je la connais sous le nom de la posture de la Ushakra Asana. Je me demande si on n'appelle pas aussi la posture du chameau. Et ce serait Ushakra Asana, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je vous montre. Elle est en trois étapes. On pratiquera. Je vais vous faire faire les trois étapes. Ne sachant pas ce que vous pratiquez en face. La première est une préparation. La deuxième, la posture en elle-même, de manière plus simple. Et la troisième, la manière de la posture un peu plus ardue. Alors, je vous montre parce que la première étape est importante. Voilà. J'ai les points qui sont fermés. Et vous voyez, c'est ce cercle-là comme un escargot formé par l'index suivi par le pouce. C'est ça qu'on va placer dans le bas du dos. Je place ça au niveau des sacroiliacs quasiment. Et quand je fais des mouvements du corps, dans un sens, dans l'autre, des ronds, ou à droite, à gauche, devant, derrière. Je sens toujours une mobilité. C'est un peu l'articulation au sens, l'endroit où le corps se meut dès qu'on bouge le buste. Alors, je vous montre. Je vais faire comme si je m'allongeais sur une roue, une grande voie aube, sans laisser partir la tête pour l'instant vers l'arrière. Je vais tenir la tête dans la poursuite de la colonne vertébrale. Et ce sont mes points qui vont pousser vers l'avant, dans ce sens-là. Voilà. Donc, j'inspire ici. Expire, je pousse. Et je garde la tête dans le prolongement de la colonne. Il y a un étirement qui se fait au niveau des cuisses, des hanches, des bustes. Inspire, je reviens. Alors, maintenant, on y va ensemble, si vous voulez bien. Vous venez sur vos genoux. Allongez les coups de pierre arrière. Fermez vos poings. Et posez le pouce et l'index, qui font comme un escargot, dans le bas du dos. Puis, voyez, quand vous bougez le bassin et le buste, vous sentez du mouvement. Il ne faut pas que les mains soient trop hautes dans le dos, parce que sinon vous allez vous faire mal. Il faut vraiment que ça soit à l'articulation. Alors, je vais parler des sacroiliacs. C'est plutôt la jonction lombo sacrée. La dernière grosse lombaire en contact avec le sacro. Voilà. Prenez conscience de la nuque, puisqu'elle va rester dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous inspirez ici. Et sur l'expiration, vous poussez avec vos mains. Alors, le bas ventre s'avance et puis s'étire. Ça, c'est important pour la posture. Inspiration dans nos mobilités et vous poussez un peu plus. Les épaules sont ouvertes. Ne laissez pas partir la tête en arrière. Inspire. Je reviens. Très constant. On relâche les bras. Maintenant, on retourne les orteils. On va y aller ensemble, si vous voulez bien. L'idée, c'est d'attraper un talon, puis l'autre, sans s'asseoir. Il ne faut pas que, ici, je sois en posture, en position d'assise, mais voilà. Mes mains, elles ne sont pas en appui sur les coups de pied, sur les talons d'Achille, pardon, ou les talons, elles tiennent les talons. Je vais inspirer, je laisse tomber la tête en arrière et je pousse le bas ventre devant moi. L'inspirer dans le ventre, ce qui me fait avancer un petit peu plus l'expiration dans le haut du dos, je rapproche les omoplates. Quand vous relâchez, si le corps revient comme un ressort, tout seul, des fois, c'est un peu plus violent, ça veut dire que vous étiez dans la bonne posture. Ça veut dire que le bas ventre a suffisamment avancé, et donc, du coup, le dos ne pouvait que réagir en revenant pour répondre à la tension vers l'arrière. Voilà. Si cet effet ressort n'a pas fonctionné, je vous propose de recommencer une deuxième fois. Il faut parfois, plusieurs fois, pour intégrer une posture. Si ça fonctionnait, si quand vous êtes revenu, c'est revenu comme un ressort, alors on va aller un peu plus loin. Vous allez allonger les coups de pied à l'arrière. Vous n'êtes plus avec l'artail retourné, ce qui fait que vous allez avoir une difficulté, ça va être un peu plus difficile d'attraper l'étalon. Donc, je dis bien, si vous n'êtes pas revenu comme un ressort, vous recommencez la posture orteil retourné. Si ça a fonctionné, vous allongez les coups. Alors, on va de la même manière essayer d'attraper les talons, laisser tomber la tête, l'inspiration dans le ventre. Je me propose plusieurs avant, l'expiration, les autres. Et quand je relâche, ça revient comme un ressort. On va se poser en posture de balasana, l'enfant, pour faire une petite pause. Alors, je vais vous redire comment ça se passe pour balasana. Un petit détail, si ce soir vous avez du mal à dormir, ne vous inquiétez pas, si vous avez libéré la colonne vertébrale et les nerfs qui entrent et sortent de la colonne vertébrale. C'est un petit désagrément. Mais à force de pratique, le système nerveux fonctionne de mieux en mieux. Et ça, c'est vraiment louable. Alors, je me pose en balasana. Je pose le front au sol si tout va bien. Si ça ne va pas bien, je peux attraper un pouceau et poser le front sur le pouceau. Avec les bottes qui partent vers les pieds. ... 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